... Douala se prépare à accueillir la Cannes depuis des mois et nous avons noté que la première des choses c'est que les infrastructures remises par le chef de l'État sur l'Islam, ce Paul Biya, ont été réalisées. Il reste certainement, vous le direz peut-être, avec la pénétrante Est, mais elle le sera aussi à temps, compte tenu de quelques difficultés qui ont été relevées. Mais tout cela pourra ainsi être comme la cérise sur le gâteau. Mais tout est prêt, les infrastructures sportives, hôtelières, hospitalières, et je dirais même routières, parce qu'on ne dit pas souvent beaucoup de choses sur l'autoroute interne qui a été réalisée entre le pont de la Dibamba et Total Colbon. C'est une nouvelle route faite de ce côté-là et ça fait que nous aurons à l'utiliser à l'occasion pour que le plan de circulation puisse être fait. Nous allons également mettre un point d'honneur sur la discipline, tant au stade qu'à l'extérieur du stade. Ceux qui ne remplissent pas les conditions sanitaires seront tout simplement éconduits et nous tenons à ce que ceux qui viennent assister au match soient protégés. Et lorsqu'on demande que les uns et les autres soient vaccinés, ce n'est pas pour rien. Vous pouvez ne pas être vacciné, mais quand vous allez là où il y a la foule, vous êtes exposé parce que celui qui est vacciné pourrait avoir un amortisseur, je pourrais dire un pare-choc, n'est-ce pas, contre cette maladie, mais vous qui n'êtes pas vacciné, vous êtes mal parti. Donc il faut nécessairement que nos populations comprennent que la vaccination est importante. Si certains jouent avec des vaccinations fictives, ils exposent leur santé. Mais ceux qui sont véritablement vaccinés, n'est-ce pas, vont au stade avec beaucoup d'assurance. Donc les tests seront obligatoires pour tous, même si la vaccination n'est pas obligatoire pour tous. J'insiste pour dire que quand vous avez fait votre test, c'est une bonne chose. Mais si vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez choper cette maladie avec votre voisin qui est peut-être vacciné. Donc faites-en très attention. Mettons un point d'honneur pour que cette campagne sportive aille de pair avec la campagne sanitaire pour que le Cameroun reste toujours debout. Sous-titrage ST' 501